24 heures, c'est le temps qui reste à la jeunesse tchadienne de produire le document permettant de cadrer les actions en sa faveur. Pour ces dernières heures, les représentants des jeunes des provinces, des communes d'arrondissement et de la diaspora se concertent au sein des groupes. Ceci pour proposer un projet de recommandation, résolution et motion. On a réparti, comme nous sommes dix par région, deux par atelier, ce qui a permis que chaque région est représentée par deux personnes dans les ateliers et ça nous a permis de discuter de façon la plus explicite. Des propositions suivies d'un débat en plénière. Ici, les jeunes s'accordent sur la feuille de route à mettre à la disposition du gouvernement de la 4e République. Pour cette composante de la société, les pouvoirs publics doivent conjuguer avec la jeunesse. Et pour y parvenir, elles proposent un chapelet de priorité. Il s'agit entre autres de l'accès à l'éducation de qualité, à l'emploi, à la santé et aux instances de prise de décision. Nous proposons l'élection législative, l'âge minimum réquis soit de 25 ans et pour l'élection présidentielle, l'âge minimum réquis soit de 30 ans. On a rédigé des recommandations pour soumettre au chef de l'État, au gouvernement, de chercher à trouver des solutions à nos problèmes. A entendre ces jeunes, de ce forum sortiront des orientations claires pour une politique intégrant les aspirations de la jeunesse, ainsi que les défis et angers qui en découlent. C'est une occasion inédite qui nous permettra de pouvoir écologuer, mais de pouvoir aussi chercher des solutions adéquates. Les trois jours ont été, à mon sens, exceptionnels, parce que ce sont les jours qui nous ont permis d'exposer de façon terre à terre, de façon systématique, les problèmes auxquels la jeunesse se fait face. Nous, jeunesse thiadienne, nous avons accepté vraiment de vivre ensemble. Nous avons également accepté de participer au développement de notre pays. Inch'Allah, avec la vision du chef de l'État et surtout avec la naissance de cette quatrième République-là, la jeunesse thiadienne va participer au développement de ce pays. Pendant trois jours, la question du chômage est le maître mou de tous les jeunes. C'est pourquoi, à partir de demain, nous allons faire des recommandations phares à son excellence présidente de la République et à l'endroit du gouvernement. Ensemble, nous allons trouver des solutions. Au Bar-el-Ghazal, le taux du chômage est très élevé, et très élevé, raison pour laquelle nous avons initié plusieurs projets axés sur l'élevage et l'agriculture. De prendre en considération le cycle, j'ai souhaité les recommandations qui ont été faites aujourd'hui, en plus de renouveler la confiance, de mettre à la disposition de la jeunesse le pont appelé communément microcrédit, qui permet à chaque jeune de prendre son destin en main. Sous-titrage Société Radio-Canada